Le Préfet a annulé purement et simplement le projet de délibération portant sur le virement de crédit et l'autorisation spéciale 2020. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vice de forme. Sur la forme, il a violé l'article 146 du Code général des collectivités territoriales. L'article 146 dit que pour convoquer une réunion du conseil municipal, le maire doit adresser une convocation écrite au conseiller, plus le document est à son domicile. C'est ce qu'il n'a pas fait. Il nous a balancé des SMS pour nous dire qu'il y a réunion. Il est sans ordre du jour. L'ordre du jour n'était pas précisé dans la convocation. Ensuite, deuxième vice de forme, il a délibéré sans quorum. C'est à l'entrée de la salle qu'on nous a remis nos documents pour délibérer. Il a demandé la réunion 10 minutes avant l'heure. Il a convoqué à 15h et il a demandé la réunion à 14h50. C'est noté dans le PV. Il n'y avait que 26 conseils présents. Et sur les 26 conseils, 25 étaient ses amis, ses proches, ses inconditionnels. Et ils ont voté malgré ça. On a demandé à ceux qui attendent les autres conseils, à ceux qui attendent l'heure pour pouvoir atteindre le corrompte. Il a dit non, on est en période de Covid-19. Je peux voter avec qui je veux. Malgré nos protestations. Il nous a demandé 110 millions en dépenses diverses. À l'arrivée, c'est 312 millions qu'il voulait. Ça y est là. Les documents sont là. Pourquoi le préfet nous a suivis ? Il a annulé. Parce qu'il a demandé 312 millions. Alors qu'il a dit partout qu'il met 110 millions. Et les 110 millions, il les a mis sur les postes d'affectation 509. Qui représentent les dépenses diverses. Un fourre-tout en comptabilité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça ne garantit pas la transparence. Il a demandé aussi 187 millions d'autorisations spéciales. Dont 60 millions provenant du financement de Pacacen. Ce financement-là, c'est pour l'investissement. Il ne peut pas l'utiliser pour combattre la maladie. Et il le sait. Mais aujourd'hui, il nous demande 187 millions. Dont les 112 millions pour affecter ça sur l'éducation, la santé, l'éducation, la culture et le sport. Dans un contexte de pandémie mondiale, où on parle de guerre mondiale. Dans un contexte où on parle d'années blanches, où les écoles sont fermées. Depuis deux mois, où on parle d'années blanches. Est-ce que c'est opportun de prendre 112 millions et de les mettre en grosse réparation et fourniture scolaire ? C'est pour cela que nous disons non. Si aujourd'hui, notre collectif aîné est debout comme un seul homme. C'est pour dire non au maire. Pour dire à ce genre de pratique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contre l'aide alimentaire. Nous ne sommes pas contre la distribution des produits. Nous ne sommes pas contre le combat du Covid-19. Au contraire, nous voulons que tous les efforts soient concentrés dans la lutte contre le Covid-19. C'est ce que nous demandons au maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada